Ce soir, on a le plaisir d'avoir une conférence d'ordre historique sur un petit diocèse italien, le diocèse de Côme. Il est corangé en fait. Du 15e au 16e siècle. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, je ne vais pas défiler la conférence, mais ce qui est intéressant, avant et après le Concile de la Trente. Et voir comment en peu de temps, le clergé a été profondément modifié, les structures pastorales amendées. Et ça peut donner peut-être espoir pour demain. Quand on regarde l'état du clergé, ça va du Concile de Bâle à Trente, beaucoup d'illettrés. Connaissant à peine leur foi, même étant peut-être incapables de réciter correctement le crédeau. Et malgré tout, ils ont assuré la transmission de la foi. Mystérieux. Est-ce qu'il peut en être de même aujourd'hui ? Les circonstances sont différentes. Les gens ont peut-être pleuré à l'incendie de Notre-Dame, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que ces villageois qui étaient attachés à la glaime et à leurs clochers. Donc il ne faut pas non plus transposer et dire, ah, mais la situation s'est très vite rétablie, imaginons qu'on ait un bon pape, que comme balquette magique, les prêtres auraient la foi. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup d'éléments peuvent entrer en jeu. Et à l'époque, on était loin de la sécularisation et de la décrétionisation. Par contre, c'était des diocèses, bon, les avèques avaient participé au concile de Constance et de Bâle, avant, qui certainement étaient loin d'être des Romains, qui étaient plutôt des conciliaristes. Voilà. Et en une quarantaine d'années, la situation s'est rétablie. A vous, chers amis. Merci. Alors, effectivement, le basculement d'une chrétienté à l'autre, en fait, ou plutôt d'une ecclésiologie à l'autre, a été extrêmement radical. C'est-à-dire que l'église d'avant Bâle et d'avant Constance, l'église d'après Bâle et l'église d'après Trente, sont à la fois méconnaissables dans la forme, mais c'est une entreprise aussi de restructuration de la société chrétienne, vraiment, et autour d'éléments clés qui sont peut-être ceux qui peuvent nous donner des chemins de réforme et de récupération de la société chrétienne aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir, en fait. Sur quoi ont œuvré les pères conciliaires, sur quoi ont œuvré les évêques, et comment ils ont transformé leur clergé. Donc, le travail que je présente ce soir, c'est un chapitre qui est tiré de ma propre thèse d'histoire. J'ai étudié la permanence d'un programme iconographique dans le diocèse de Côme, qui est un terrain exemple du terrain, enfin, de l'environnement alpin. Et pour comprendre pourquoi un type d'image était reproduit dans les absides pendant autant de temps, dans ce diocèse, j'ai regardé tous les acteurs qui gravitaient autour des églises. Et j'ai dédié un chapitre à l'étude du clergé. Donc, du clergé, du clergé Comasque. Alors, le diocèse de Côme, j'ai fait une carte, pour ne pas que vous soyez perdus. Donc, Côme est en bas, autour du lac qui porte son nom. On voit que la région est structurée par trois lacs qui sont orientés nord-sud, globalement. J'ai ajouté les itinéraires des cols, des grands cols vers le monde germanique et la Suisse. Et ce qu'on voit, c'est que le diocèse de Côme, qui correspond au comté de Côme, puisque Côme était dirigé par un comte-évêque. L'évêque était le comte de Côme, peut-être jusqu'en 1335, quand la ville est annexée par le duché de Milan. Donc, le diocèse de Côme, c'est la zone qui est claire. Il y a des zones bleues, qui sont des zones de rite ambrosien, qui appartiennent au diocèse de Milan, mais qui sont intégrées dans le comté de Côme. Donc, il y a des enclaves. Et en dessous, c'est le diocèse de Milan. J'ai mis les axes routiers principaux, qui montrent qu'en fait, le diocèse de Côme et le comté de Côme, c'est un territoire de contrôle, qui doit garantir l'accès à la Lombardie et à l'école des Alpes. Puisque Côme était une ville impériale, un filo impériale, et donc les empereurs allemands ont souvent favorisé le Côme contre Milan, ont étendu les prérogatives de l'évêque de Côme, pour se garantir un libre accès à la plaine du Pau, et donc à Rome, puisque le roi des Allemands doit aller se faire sacrer à Rome pour devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. D'où toute une série d'épisodes guerriers entre Côme et Milan, et des aventures guerrières des Allemands en Italie. Que dire ? Une des caractéristiques, je suis obligé de passer un peu de temps dessus, parce que ça va revenir plusieurs fois, une des caractéristiques du territoire du diocèse de Côme, ce sont ces points rouges que vous voyez, ce sont les églises matrices. Les églises matrices sont des structures qui sont héritées de l'Antiquité, et de l'époque carolingienne, c'est les héritiers en fait de la Domus Ecclesia, c'est-à-dire les premières églises de campagne, autour desquelles vont arriver les premiers cimetières, et souvent les baptistères. Ces églises-là disparaissent au début du millénaire, ou en fin de période carolingienne, un peu partout ailleurs, parce que le territoire est paroissialisé, on a l'émergence des paroisses, notamment de manière massive après la troncate justement. Dans ce diocèse-là, la structure des églises matrices, dites pie-hévé, c'est le mot que je vais utiliser, est très résiliente, et elle va s'opposer à la fragmentation des territoires en paroisses. Une église matrice est administrée par un archiprêtre, qui a un chapitre de chanoine autour de lui, et ce sont les chanoines et l'archiprêtre qui vont exercer la cure des âmes dans tous les villages alentours. Quand on veut les sacrements, on doit aller se rendre à l'église matrice. Quand on veut le baptême, il faut aller se faire baptiser à l'église matrice. Quand on veut laisser la mention, si on y arrive, on va à l'église matrice, et ainsi de suite. Et les prêtres, les chanoines de l'archiprêture vont célébrer le saint patron dans tel ou tel village, telles occasions, les grandes solennités, contre rémunération en général. Sauf que vous comprenez bien, dans un territoire montagneux comme celui-là, alpin, où il fait froid très vite, où il fait nuit très vite, et où les hivers sont rudes, les gens n'étaient pas contents. Et donc, ils ont essayé d'arracher le plus de prérogatives possibles de la paroisse dans leur propre village, essayé d'avoir des recteurs, qui ne pouvaient pas être des curés, parce que ce n'étaient pas des paroisses, mais des recteurs, qui leur administrent la cure des âmes sur place. C'est en fait, une très longue conflictualité au niveau territorial, qui se résout, elle ne se résout pas avant le XVIIe siècle en réalité. Mais donc, bon, bref, vous avez cette institution qui concentre, donc, un chapitre de clerc, qui est censé administrer la cure des âmes pour le territoire alentour qui s'appelle le Piviere, ou, bon, bref. On appelle ça aussi église plébène. Voilà. Les pièves ont aussi une fonction dans la hiérarchie du diocèse, c'est que quand il y a des congrégations synodales, que l'évêque diffuse les décisions de l'église à l'échelle de son diocèse, c'est répercuté par les pièves qui sont censés le transmettre aux prêtres de village à l'entour. Ça, c'est le fonctionnement théorique. Ça ne marche pas très, très bien. Donc, ce que je vais raconter est transposable quand même, on va dire, mutatis, mutandis à toutes les zones alpines, peut-être aux Pyrénées, aux Roussillon, puisque même type d'église, même type de village, même type d'activité économique, même focalisation sur l'école, enfin, du territoire, sur l'organisation du territoire autour des trajets vers l'école, globalement, et les visites paroissiales, enfin, les visites pastorales des autres zones de montagne donnent des résultats similaires. Donc, comment on étudie le clergé d'une zone de montagne ? Donc, quand on fait de l'histoire, on a un outil qui est celui de la visite pastorale, qui est la visite que l'évêque est censé faire de son diocèse, alors, en principe, tous les cinq ans, en réalité, beaucoup moins, et parfois, pas de la vie d'un évêque, en fait, puisque un évêque médiéval, c'est quand même, on peut être comte, on peut être prince, et c'est un personnage urbain, il travaille en ville, il a mille choses à faire, et s'occuper de... Il peut déléguer des gens, mais faire une tournée d'un territoire entre le haut du lac de Côme et Bormiau, il y a plus de 80 km. même si ça, c'est un territoire qui est quand même facilité par la navigation sur le lac, qui est très, très rapide, puisque je crois qu'il faut une nuit pour traverser tout le lac de bateau, mais c'est quand même fastidieux, c'est long, ça coûte cher, il faut des escortes, voilà. Alors, quelle visite on a ? Pour mon travail, j'ai la visite de l'évêque Gérard de Landriani, qui visite en deux fois l'aile orientale de son diocèse, entre 1444 et 1445, puis on a une visite massive vraiment intégrale entre 1587 et 1591 ou 1592 par l'évêque Félicien Oninguard, qui est un dominicain, et qui recense énormément de choses, de l'état des lieux à l'état des prêtres, à l'état des communautés, à l'état des infiltrations protestantes, et puis en complément, on a aussi les visites de Saint-Charles-Borromé, qui donc est archevêque de Milan, mais il est aussi, il surveille les territoires du duché de Milan passé sous le contrôle des Suisses, à partir de 1512, et il a aussi la responsabilité de toute manière des enclaves ambrosiennes, comme celle-ci, en territoire de Caume. Alors, 1444-1445, c'est une période extrêmement critique, puisque la chrétienté a frôlé l'effondrement occidental, a frôlé l'effondrement plusieurs fois dans les décennies auparavant, puisqu'on a le concile de Constance en 1419, qui recompose le schisme d'Occident, puisqu'on a eu jusqu'à trois papes, dans quatre ondoyes différents, et on a eu le concile de Bâle, où Bâle-Ferrard-Florence-Rome, entre 1431 et 1441, qui se penche sur plusieurs routes, grands chantiers ouverts de la chrétienté occidentale, donc il y a, d'une part, une dernière tentative, une ultime tentative de recomposition avec Constantinople, il y a Jean-Huit Paléologue qui vient en concile de Ferrar, pour tenter de recomposer le schisme, et puis pour probablement demander de voir la possibilité d'une croisade, puisque les ottomans sont aux portes, il y a toute l'activité et le travail diplomatique du cardinal Bessarion, qui est un grand théorie de l'époque, un humaniste, et qui est même dans les peintures de Pierrot de la Francesca. Et le concile de Bâle, surtout, désamorce la bombe hussite, puisqu'il y a eu l'hérésie hussite en Bohème, qui est une hérésie qui aurait pu être victorieuse et qui a avalé des parties énormes de territoires avec des défaites militaires considérables pour les croisés, pour les forces papales, pour les forces impériales. Et c'est par la diplomatie et par la politique que l'hérésie hussite est dominée. On va revenir dessus. Et le concile de Bâle, justement, pour la question de... parce qu'il a compris d'où venaient l'hérésie hussite, qui est une hérésie de retour aux sources, évangélique, promulgue de très nombreux rappels. Enfin, les constitutions du concile de Bâle contiennent de nombreux rappels pour l'avis du clergé, notamment du clergé capitulaire, c'est-à-dire du clergé des chapitres dans les pieds, sur ses obligations, la discipline, le rite en commun à observer, le service à assurer, et le rappel au célibat aussi, ce qui est très important. Puisque les pères conciliers ont compris que quand l'église ne fonctionne pas, elle n'assure pas sa mission au niveau du territoire, la nécessité de spiritualité populaire fait qu'on accepte toutes les hérésies. L'évêque Landriane, c'est exactement le profil de l'évêque réformateur de la pré-Bâle, qui se donne pour mission l'assainissement de l'église populaire. Parce qu'il a compris qu'en fait, les Valdès, comme celui qui a donné les résidus vaudoises, les Wycliffe ou les Jean Hus viennent justement quand le peuple sent que l'église n'est plus en phase avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc, en 1445, il fait la zone orientale, il fait la zone du lac jusqu'en haut et en 1445, il va jusqu'à Matso et peut-être même jusqu'à Bourgogne, je ne me rappelle plus. Mais donc, il inspecte toute cette zone-là. On apprend beaucoup de choses dans sa visite. Alors, sur les pieds, il inspecte, il y a deux types de questionnaires. Il y a le questionnaire pour le clergé des Piévilles et le questionnaire pour des prêtres de village. Je passe sur les Piévilles mais sachant qu'en gros, il y a un absentéisme quasiment total des chanoines qui ne sont jamais là. Il y en a même une, il n'y a plus d'archi-prêtres de Piévilles. Les bâtiments sont en ruine en général, ceux qui sont censés héberger les chanoines parce qu'en fait, ils ne logent pas sur place et ça veut dire que c'est quelque chose qui remonte à probablement plusieurs siècles, notamment probablement à partir du XIIIe siècle quand les chanoines décident, dans le diocèse de Caume en tout cas, de se partager les bénéfices, les bénéfices, c'est-à-dire les bénéfices ecclésiastiques de leur territoire non pas en commun mais de les partager nominalement, en fait, à la stale. Une stale reçoit-elle bénéfice ? Ce qui fait qu'ils peuvent être accaparés au niveau individuel. Ce qui fait que, bon, on va s'occuper des bénéfices qui sont intéressants et on déserte la pièce. Donc, il n'y a plus de vie en commun dans les églises plébènes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les prêtres qui vivent parmi les fidèles dans les villages. Ce sont rarement des curés puisque je crois qu'il n'y a que huit paroisses sur un territoire qui fait 80 km de long. Donc, ce sont des chapelles ou des viscures ou des vicariats. Et donc, la population choisit un prêtre et elle fait valider son élection, enfin, son investiture. En général, soit l'archipriture et puis l'évêque finit par donner un placette. Donc, ce sont des gens qui sont formés sur le tas. En général, formés par un prêtre plus ancien, voire même le prêtre du village. Et dans le meilleur des cas, s'il y a un prêtre un peu meilleur que les autres qui tenait une école paroissiale, c'est là qu'il a appris. Et sinon, il est censé faire valider les dernières phases de son apprentissage par un archiprêtre dans une des archiprêtures. Mais bon, quand on voit le niveau de dysfonctionnement, vous allez voir. Donc, la visite de Gérard de l'Andriani en 1445 interroge 50 clercs entre curés, prêtres, archiprêtres, recteurs. Sur 50 clercs, il y en a 20 qui admettent d'avoir une concubine et 13 autres qui sont soupçonnés d'en avoir une. Ils sont en général dénoncés soit par d'autres prêtres, soit par leur propre population. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la propre population qui dénonce les prêtres. Ou souvent par les parents de la concubine qui ne supportent pas la situation honteuse parce que c'est honteux. Je crois que c'est l'archiprêtre de Matz qui avait pris pour concubine une fille du village de 16 ans. Et c'est les parents qui écrivent parce qu'ils disent on ne supporte plus de l'avoir quitté la maison de l'archiprêtre le soir ou partir pour la maison de l'archiprêtre. Alors, il y a aussi le comportement moral et examiné mais bon il n'y a pas de grosses carences. Mais il y a quelques cas on va dire qui sont qualifiés comme bouffonnerie, usure, ivresse. Je crois que de mémoire il y a un cas de sorcellerie de prêtre qui fait de la magie. Alors, on ne sait pas la sorcellerie au 15e siècle c'est dans l'œil de celui qui la regarde parce que ça peut être des pratiques ancestrales que le notaire de l'évêque identifie comme sorcellerie. Ça peut être de la médecine de montagne mais on ne sait pas mais bon il y a un cas de sorcellerie. Voilà. Et il interroge surtout il inspecte le mobilier de l'église et il interroge les prêtres sur leur connaissance en plus de vérifier l'égalité de leur investiture. Alors, l'interrogatoire porte sur le crédo les œuvres de miséricorde les cinq sens les péchés mortels les sacrements la manière de confesser les dix commandements. Alors, là, je vais le faire circuler je vais vous le passer après. J'ai pris un petit exemplaire de procès verbal d'un interrogatoire qui est de l'église de Saint-Giorgio à Grosio qui est une église de la pied et de Matz. C'est une très grosse église d'un petit bourg spécialisé dans l'élevage. J'ai fait des photos il y a tellement de fresques à cette époque je crois que je suis revenu avec 4000 photos pour documenter pour faire une base de données iconographiques. Donc, des gens qui tiennent énormément à leur église qui ont bataillé plus de 70 ans pour devenir une paroisse. Donc, ça c'est une paroisse. Donc, alors, je vous dis juste la structure. Donc, Presbytère, Ionaus, des serpentés recteurs et clésiers Saint-Giorgio à Grosio. Interrogé par les notaires de l'évêque. Interrogatou si abet concubinant concubinant et si excea filio sus chépite donc est-ce qu'il a fait des... Est-ce qu'il a une concubine et est-ce qu'il a fait des filles des enfants avec elles ? Respond d'être quoi de sigle donc il admet et quoi d'abet filio squatoire 4 et dépresenti est gravida ex copula et coitu ipsus presbytéri Ionis. Donc, et cette femme elle est en plus enceinte pour avoir copulé par coït avec le divrêtre. Voilà. Interrogatou si abet breviarium et si quotidien dit chit officium est-ce qu'il dit la messe ? Oui, il répond que oui. Interrogatou si interrogatou si quadragesima et tiaunia observat il répond que il ne respecte pas le jeûne pendant le carême il dit qu'il mange il dit qu'il mange bien pendant le carême mais quand même il renonce au beurre y compris du beurre et du fromage par contre il renonce aux oeufs et à la viande. Bon là son titre est en règle alors interrogatou si chit articulos fidei donc est-ce qu'il connaît les articles de la floie donc le credo respondet quod sum duodequim donc il sait qu'ils sont 12 12 articles que ça commence comme credo et quod bene nesivit il os distinguere c'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment les distinguer donc il ne connaît pas son credo recteur de paroisse enfin curé d'une paroisse interrogatou dedequem preceptis legis et achivit sed bene non bene si uiterorum intelectum déclarare donc il connaît les 10 commandements mais il ne sait pas bien les expliquer voilà alors interrogé sur les les oeuvres les oeuvres de miséricorde et les 5 sens il sait bien donc alors interrogatou des sacramentis ecclésiés nesivit spécificé et addicéré donc il ne sait pas dire les 7 sacramentes d'église bon par contre il sait administrer l'absolution et il sait il est interrogé comment sur la manière de consacrer il sait faire alors quelle est la sanction pas grand chose honnêtement on lui donne une amende et il risque l'excommunication si il ne il n'éloigne pas sa concubine et alors c'est ça qui est marrant c'est que et qu'il ne la fait pas revenir parce que tout est prévu parce qu'on sait que des fois il l'éloigne mais il la fait revenir et ensuite on menace aussi la population qui est présente pendant le jeu la sanction en disant que la population elle aussi elle risque l'excommunication si elle ne dénonce pas le retour de la concubine ou le retour au concubinat de ce prêtre là et puis le curé reçoit de toute manière une amende pour ses manquements qui doit verser la fabrique de l'église c'est à dire que la correction doit être toujours au bénéfice de l'église de l'église locale donc je vous donne ça si vous voulez lire voilà c'est amusant c'est le genre de choses donc et c'est la on va dire la majorité des curés de montagne qui sont comme ça donc en 1444 donc dans la partie on va dire méridionale du diocèse donc il interroge 8 prêtres sur il interroge 8 fois sur le symbole l'évêque interroge 8 fois sur le symbole des apôtres donc le crédo c'est 6 réponses correctes 6 réponses correctes sur 12 interrogatoires sur les 9 de miséricorde 8 réponses correctes sur 9 interrogatoires sur les 5 sens 11 bonnes réponses sur les péchés mortels alors qu'il y a 13 interrogatoires 11 qui sont questionnaires sur les sacrements il y a 9 bonnes réponses manière de confesser 14 prêtres interrogés 12 bonnes réponses les 10 commandements 12 interrogatoires 8 bonnes réponses dans la partie noire c'est moins bon 12 interrogatoires sur les articles du crédeo 7 réponses satisfaisantes 11 interrogatoires sur les 9 de miséricorde 7 réponses satisfaisantes 11 interrogatoires sur les 5 sens 8 réponses satisfaisantes péché capitaux quasiment du sans faute 13 bonnes réponses sauf sur 14 nombre et la nature des sacrements 11 questionnaires 5 bonnes réponses manière de confesser 14 bonnes réponses sur 15 questionnaires et les 10 commandements 10 bonnes réponses sur 16 questionnaires il y a 4 prêtres parfaits qui sont résumés interrogato super d'administration mener courir recter responde dite voilà donc lui on lui pose la question son métier de curé il le sait donc en tout il y a 29 prêtres sur 44 qui sont vraiment satisfaisants et donc je vous donne j'ai quelques cas vraiment notables donc dans la piève et de qui avait il y a un frère Ioanninus de Montorfan qui est bénéficiaire d'une église paroissiale depuis 20 ans donc il ne connait ni les 10 commandements ni le crédeau ni les oeuvres de miséricorde ni les 5 sens et il a 2 mois pour aller apprendre son métier auprès de l'archiprêtre qui amène et il doit ensuite se faire inspecter donc soit par l'évêque soit par l'archiprêtre qui enverra une lettre recteur à Gordona c'est pas loin c'est pareil au nord le recteur n'en sait rien non plus il est envoyé en formation chez l'archiprêtre et donc lui doit apprendre à savoir baptiser carrément il ne sait pas baptiser il ne connait pas la réponse du baptême il y a un autre prêtre qui est dans le sud c'est à Mantel c'est un prêtre on est en 1445 il est actif depuis 1390 donc donc c'est un prêtre qui est très très vieux et pareil lui en 60 ans il ne connait pas le crédeau pas les oeuvres de miséricorde ni la formule de l'absolution il ne s'est pas confessé et puis il y a un frère de l'ordre des les célestins c'est des franciscains non c'est une branche de bénédictins de bénédictins d'accord donc c'est ça donc soltot je crois que c'est dans le coeur de la c'est dans le premier tertiaire de la de Valtéline lui donc ça c'est un donc un célestin qui connaît il connaît la consécration des espèces il connaît le baptême il connaît l'absolution mais il ne connaît pas les dix candements il ne connaît pas les sept sacrements il ne connaît pas les oeuvres de miséricorde il n'a pas mis en place la garde du saint sacrement et il avoue qu'il ne peut pas se passer des femmes donc lui la seule sanction qu'il y a lui il est menacé directement de l'excommunication parce que bon probablement qu'on lui demande de corriger ses lacunes mais les femmes il faut vraiment qu'il arrête et peut-être que comme il est d'un ordre d'un ordre régulier donc la sanction l'exigence est un peu plus élevée donc comme je disais l'étude de Louis Binz qui s'appelle vie religieuse en diocèse de Genève donne des résultats similaires je sais que madame Thierrette Paravi qui était ma professeure à la fac de Grenoble qui a fait une étude sur le diocèse d'Embrun il me semble disait que ah non vos prêtres ils sont bien donc le diocèse d'Embrun c'était pire donc voilà donc alors nous ce qui nous intéresse c'est pas de se moquer de ces pauvres hommes c'est de comprendre ce que veut l'évêque alors l'évêque quand il vient il fait aussi l'inspection du mobilier enfin de l'édifice qu'est-ce qu'il regarde bon évidemment il essaye de corriger les choses donc l'absence de porte le cimetière pas fermé mais il demande donc systématiquement la vérification du linge de l'hôtel la possession d'un tabernacle la possession d'une pixide la possession la pixide c'est une petite boîte de transport de l'Eucharistie pour les malades ah oui voilà une pixide et donc la vérification d'illumination et en général s'il y a une dotation pour la vérification pour l'illumination du Saint-Sacrement et la présence d'un micel alors on voit que tout en réalité tourne autour de tout tourne autour en réalité de l'Eucharistie puisque le meuble enfin le mobilier c'est pour la garde du Saint-Sacrement que qui veut voir que l'évêque l'Andrian il veut voir respecter en toutes les églises on va dire éligibles les connaissances requises donc le credo les péchés les œuvres de miséricorde les cinq sens c'est le nécessaire à conduire une bonne confession et la vérification du micel c'est pour la légalité de la célébration donc en fait puisque un prêtre peut être ignorant s'il lit correctement son micel sa célébration est valide c'est le principe c'est écrit dans vous avez le Manipulus Curatorum de Guy de Montrocher qui est vraiment l'ouvrage du métier de prêtre en 1333 donc il spécifie vraiment que quiconque prononce les paroles du canon de la messe sans les lire ailleurs que derrière un hôtel consacré ou devant un hôtel consacré plutôt est frappé d'anathème et de nullité c'est à dire que le métier du prêtre est dans la lecture et c'est pour ça que dans les recrutements qu'on trouve dans la Somme Antonine ou les conseils un prêtre doit savoir lire et chanter qu'il ne sache pas les sacrements ou les choses comme ça finalement ce n'est pas fondamental parce que ce que veut l'Andriane en fait ce qu'il veut c'est l'application du concile de la 34 c'est à dire transformer le territoire de la chrétienté en un gigantesque tabernacle il veut que dans tous les villages il y ait le Saint Sacrement et qu'il soit gardé et illuminé en permanence et que les gens apprennent à le révéler et c'est pour ça que dans les interrogatoires sur la population alors il y a bien la question est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est douteux qui a des pratiques interdites qui est marié de manière de manière non légale mais surtout c'est est-ce qu'il se communie est-ce qu'il se confesse et communie une fois l'an et la satisfaction c'est oui tout le monde se confesse et se communie une fois l'an voilà parce que en fait ce qui compte c'est c'est de rendre c'est de faire que le miracle performatif en fait de l'Eucharistie soit correctement exécuté et que l'Église c'est pas les prêtres ou les clochers c'est vraiment les tabernacles illuminés c'est les hosties transsubstanciées et c'est en fait de cette manière c'est la communion des saints qui est activement réalisée sur le territoire et ça va avoir un tel impact ça va amener une telle transformation du peuple du peuple chrétien de ces vallées là c'est qu'en quelques décennies la messe c'est pour aller voir le petit Jésus-Rou c'est-à-dire qu'on veut voir le miracle de l'élévation le miracle de la fête de la festivité du Saint-Sacrement la Corpus Dei arrive tard dans ces vallées là mais elle arrive exactement à cette période là et ça crée une fin pour l'Eucharistie chez ces gens là qui fait qu'on n'y a droit qu'une fois en mais on va faire circuler du pain béni on va faire circuler pendant la messe une hostie en métal qu'on ne peut pas manger mais qu'on va saluer donc voilà c'est le concile de Bâle alors pourquoi ils cherchent ça ? il faut savoir que les Résilucites une de ses principales revendications c'est l'accès à la communion sous les deux espèces c'est parce qu'il y avait des endroits où les prêtres n'étaient même pas capables de faire correctement leur métier et que le peuple avait plus conscience de la gravité de la situation que ces pasteurs là donc l'A34 arrive c'est 1215 il arrive en 1445 dans ces territoires là pour simplifier donc on voit moi c'est ce que j'appelle dans ma thèse je parle de je reprends je crois que c'est l'expression de Congar c'est donc un basculement ecclésiologique d'une chrétienté qui était basée sur on va dire où le c'est pas que ça disparaît mais la vénération des saints ou la foi immédiate à la vénération pour l'Eucharistie c'est à dire qu'on passe d'une on passe vers une ecclésiologie sacerdotale c'est le prêtre et la paroisse qui sont au coeur alors on passe 140 ans et on se retrouve donc avec 140 ans après la visite notamment de l'évêque Félixan Onigward qu'est-ce qui s'est passé en 140 ans alors en 1512 bon le diocèse je crois que Louis XII décide de prendre possession du diocèse de Milan il devient duc de Milan donc Ludovic le mort doit prendre la fuite le duché de Milan pardon le duché de Milan est en en voie de fragmentation donc les Suisses qui avaient passé leur vie à descendre des cols descendent quasiment jusqu'à arrivant à Saint-Vital et Ludovic le mort pour leur application dans la lutte contre les français leur dit si vous chassez les français je vous laisse les territoires du duché de Milan et donc ces terres du diocèse de Côme sont sous contrôle des Suisses dans un baillage un baillage suisse parallèlement profitant de la faiblesse du duché les Grisons rappellent qu'il y avait pour prince l'évêque de Coir rappellent que le comté de Bormiau était oui certes une possession spirituellement reliée à Côme mais était au niveau foncier reliée à Coir et donc ils décident on reprend nos droits on prend le comté de Bormiau et puis on descend et puis ils prennent toute la Valtéline le diocèse enfin donc sauf qu'en 1524 les Grisons renversent leur évêque d'une certaine manière puisqu'ils le privent de son pouvoir séculier et en fait c'est une révolution bourgeoise et ils basculent dans le calvinisme ou dans le swinglisme si on veut donc la Valtéline devient la première terre italienne sous contrôle enfin la seule terre italienne sous contrôle protestant enfin ou réformée donc ce sont les choses qui sont les gros bouleversements du 16ème siècle en 1587 alors initialement les calvinistes se prétendent garants des libertés religieuses et puis ça marche pas très bien pour leurs affaires de prosélytisme vu que la réforme ne rentre absolument pas il n'y a pas de converti il n'y a rien ils attirent des protestants italiens ils attirent des prédicateurs mais ils ne progressent pas d'un pouce puisque la réforme enfin la visite pastorale de Félicia Nolingua énumère notamment le nombre de foyers réformés dans chaque village et on est autour de 2% en fait ils ne dépassent jamais les 2% même après 70 ans de contrôle du territoire sachant que les ecclésiastiques enfin les clercs de Valtellin n'ont pas le droit de se rendre à Caume pour prendre des instructions et à partir de 1549 les grisons refusent l'entrée de l'évêque dans le territoire de la Valtellin donc on est vraiment en situation d'isolement et donc l'évêque Ninguard lui peut rentrer puisqu'il est natif de son et donc il a le droit d'inspecter on ne peut pas lui nier lui nier ce droit alors qui donne ses visites elles sont globalement sur l'état du clergé elles sont globalement catastrophiques la situation donc des pièves il y a à continuer de dégénérer mais d'une nouvelle manière c'est à dire qu'on a codifié l'absentéisme c'est à dire que les chanoines qui étaient absents sont non résidents il y a une présence minimale qui est quand même respectée et puis on va voir qu'en fait la présence ou l'absentéisme ce n'est pas vraiment la clé du problème donc vous avez San Lorenzo de Lugan donc Lugan qui est là donc Lugan si vous allez aujourd'hui ça ressemble à Monaco sur un lac c'est richissime c'est très beau leur église au 16ème siècle c'est une c'est quasiment une cathédrale tellement elle est énorme elle est magnifique elle est en pierre blanche elle brille de loin et donc on a alors elle a elle a un clergé capitulaire qui est pléthorique il y a un archiprêtre et dix chanoines je crois ou neuf chanoines mais qui multiplient les défaillances en fait alors évidemment l'archiprêtre ne veut rien dire mais par rivalité interne il y a toujours quelqu'un qui finit par raconter donc quand Saint Charles arrive je crois que c'est en 1560 ou 1667 donc sur dix membres du chapitre il y en a trois qui sont concubinaires il y en a un qui commerce le vin avec la couverture de l'archiprêtre les congrégations mensuelles du clergé c'est à dire c'est ça c'est une des c'est une des innovations du concile de 30 où on demande aux prêtres de la piève et de réunir les prêtres de leurs piviers pour s'améliorer professionnellement et donc qu'elles sont obligatoires depuis 1569 elles ne sont pas observées la liturgie en commun des chanois n'est pas faite ils préfèrent aller faire des offices plus lucratifs à l'extérieur et ils payent des amendes de temps en temps bon évidemment ils échappent à l'obligation mensuelle de confession le catéchisme est bâclé l'archiprêtre et quatre chanoines qui sont concurates c'est à dire co-curés sont censés exercer la cure dans les villages alentours et ils ne la font pas et bien par un mystère donc Lugano qui est dans le diocèse de Caume a pris le contrôle de la piève et de Tesséret et puis il y a une petite piève je ne l'ai pas mis mais il y en a une là et ils ont pris le contrôle des stales et donc la population de Tesséret dit à Saint Charles qui est son évêque titulaire qu'ils ne viennent jamais célébrer aucun office donc qu'est-ce que fait Saint Charles il fait saisir la moitié des rentes de la piève et de Tesséret et puis il s'en sert pour payer pour les allouer à la résidente de trois prêtres sur place donc ça c'est un exemple mais on trouve la même chose dans quasiment tous les chapitres les chapitres d'archi-prêture ou de pieds qui sont sous le contrôle des Suisses donc il y a Fédicien-Honingward donc en 91 il va à Saint-Pietro à Bellinzone donc Bellinzone si vous voyez c'est une ville fortifiée avec trois châteaux forts et une muraille qui barrait l'intégralité de la vallée parce que c'était par là que déboulaient les Suisses donc c'est une ville forteresse c'est incroyable il y a un château fort gigantesque sur un rocher qui sont tombés du ciel en plein milieu de la ville et donc qui a une assez une assez grosse église alors l'église actuelle est très très grosse mais elle date du XVIIe siècle je crois et donc là l'évêque Ningguad il inspecte et il utilise le mot dégoût donc alors ils sont tous d'accord pour dire que la liturgie elle est mal faite à Saint-Pietro et que les clercs sont négligents qu'il manque de dévotion alors on a des pages entières de procès-verbal je vous sortirai le livre tout à l'heure il y a des pages entières donc on a de l'ivrogne de l'avare du concubinaire on a un chanoine qui utilise du vin frelaté pour la messe on ne sait même pas comment c'est possible du vin frelaté c'est écrit comme ça et qui permute les hôtels comme il veut pour faire ses célébrations il y en a un autre qui insulte à tout va dans et hors de l'église il y a des disputes entre membres du chapitre fréquentes elles se prolongent dans l'église en présence des fidèles et ça empêche les célébrations de la messe parfois bon les offices sont bâclés et dits en vitesse récités sur plusieurs hôtels à la fois pour ne pas perdre de temps et évidemment les célébrants refusent de porter l'habit ecclésiastique même pendant la messe ça ne les intéresse pas et puis quand ils vont dans des processions ils ne restent pas jusqu'au bout parce que c'est pareil ça ne les intéresse pas et c'est en fait on est en 1591 mais déjà le conseil communal qui était très important c'était plein en 1563 donc vous avez des décennies de scandales voilà le chapitre de San Vito est allocable donc très très grande pied avec qui va jusque là-haut des dizaines de villages des tas de vallées donc ça c'est une église où il n'y a pas de cordes aux cloches elles ont été volées et on ne sait pas qui les a et donc c'est une église qui ne sonne pas donc l'archiprêtre par contre lui était originaire de Valtéline il a été chassé par les grisons il a fait un perfectionnement en Milan et Saint-Charles ou peut-être l'évêque antérieur l'a envoyé l'a envoyé au nord travailler sous les Suisses donc ça c'est un archiprêtre réformateur c'est un profil particulier qui essaye de réformer justement son chapitre et bon ça ne marche pas en fait il parle notamment de deux frères qui sont donc là c'est écrit tel quel détestés par la population et qui ont obtenu leur stall de chanoine après que les deux titulaires précédents aient été chassés pour absentéisme aient été privés par absentéisme en fait probablement qu'ils l'ont acheté au capitaine des Suisses de Locarno puisqu'il y a un capitaine suisse en général dans chaque une des grandes villes et donc il suffit de l'acheter en fait pour l'avoir alors donc il y a un des deux frères qui passe son temps à évoquer des sujets lassifs il court après les femmes il a été condamné par la justice pour ça il fabrique des filets pour aller pêcher des nuits entières dans le lac et ensuite le matin il va vendre ses prises du coup il est rarement en état pour célébrer bon il refuse de payer les services et les marchandises qui ont dans la population il injurie ou menace ses créanciers quand il ne se bat pas directement avec eux il insulte les autres chanoines dans l'église et il a même agressé son frère et sa mère dans l'église carrément bon évidemment il a refusé de se soumettre aux examens d'aptitude pour l'obtention de la stall de chanoine résident et puis bon il permute les bénéfices quand il veut parce que bon quand ça l'arrange le second frère lui il est ivre en permanence et il est voleur et puis là il venait de faire un scandale récemment parce que la population avait refusé qu'il participe au déguisé au carnaval mais lui il voulait la population ne voulait pas mais lui il voulait ça montre vraiment que la population en général a une bien meilleure acuité que ses propres pasteurs donc quand vous avez un chapitre d'église plébène comme ça comme celui de Locarno le clergé de la circonscription est le pire de la région c'est celui où il y a le plus haut taux de concubinaires avec enfants donc l'archiprêtre qui est là depuis peu mais qui lui est réformateur donne la liste à l'évêque alors il dénonce les curés violents un prêtre délinquant sexuel c'est aussi la piévée de Locarno celle où il y a la plus mauvaise assiduité à la confession et à la communion parmi les fidèles et le catéchisme y est peu assuré donc ça c'est ce qui se passe en fait Louis Binz l'a vu pour le diocèse de Genève c'est ce qui se passe quand en réalité on a longtemps dit c'est le cumul des bénéfices c'est l'absentéisme en fait non même quand les curés sont là ça ne se passe pas bien parce qu'en fait la présence quand le pouvoir séculier prend le contrôle d'un territoire et entre dans les affaires religieuses sert d'arbitre il n'y a plus de sélection à la tonsure c'est à dire n'importe qui devient clair puis ensuite devient prêtre et donc Saint Charles par exemple il apprend que les prêtres dans le nord ils sont obligés de prêter un serment d'allégeance au seigneur du canton d'Houry qui est juste au dessus quand ils deviennent prêtres bon à Lugano il y a un cas encore plus symptomatique qui est le couvent de l'ordre des humiliés donc c'est un ordre qui est très populaire en Lombardie au XIIIe siècle et même au XIIe siècle qui est un ordre de laïcs en fait ce sont des laïcs qui décident de faire la vie en commun dans des maisons et en général ils ont donc en partageant entre le travail et la prière et l'activité principale de ces traditionnels de l'ordre des humiliés c'est le travail de la laine comme c'est un ordre urbain qui attirait les fils de l'élite quand même les maisons d'humiliés ont reçu très vite de très grosses donations même si c'est un ordre de laïcs qui voulait vivre dans la pauvreté c'est bien avant les Oblats en fait c'est le béguinage oui c'est ça mais le béguinage c'est que pour les femmes mais les maisons étaient mixtes et donc Saint Charles se rend à Lugano il inspecte le couvent des humiliés qui est au moins d'un recteur qui est totalement impie qui est même hérétique et qui refuse enfin qui est en rébellion publique contre la réforme de l'ordre qui en fait va être ensuite annulé il va être je ne sais plus quel pape mais quelques années après l'ordre est dissous et il refuse de restituer son bénéfice et pour en conserver la jouissance il fait appel aux autorités des cantons suisses puisque dans ces cas là quand ça fait des décennies qu'on est sous une puissance étrangère et que l'institution cadre du duché est en fragmentation et bien c'est le pouvoir local qui devient l'arbitre en fait qui devient l'arbitre donc voilà donc ça c'est ce qui se passe quand vous avez un capitaine un bailli ou un ministre de l'intérieur qui décide de qui est prêtre ou évêque tout simplement voilà voilà donc alors pour le bac clergé de la visite au XVIe siècle le bac clergé à l'exception d'une franche particulière sur laquelle on va revenir le bac clergé souffre très largement donc d'insuffisance qualitative il reste ignorant et il est très pauvre parce que ce sont des gens qui sont toujours l'expression de leur milieu et bon bah quand on épluche la visite de Ningouad qui fait des interrogatoires long des prêtres et qui leur pose des questions personnelles donc on s'aperçoit qu'on est vraiment face à un clergé d'extraction populaire qui vive exactement comme les autres membres de la société contadine et qui sont aussi pauvres qu'eux en général donc ces curés là bah ils sont payés en nature du grain des animaux du mou de raisin parce que c'est une région où on fait du où on fait du vin des oeufs et de l'argent mais globalement assez peu et ce qui émerge des interrogatoires de Ningouad en 1591 c'est que la plupart des curés de petits villages n'ont pas de quoi vivre correctement et c'est bien en dessous des obligations minimales pour la pour les émoluments du bénéfice en fait pour la rente du bénéfice je crois que c'est on y demande 60 lires impériales par an et là c'est souvent c'est 20 30 40 c'est pas assez pour vivre donc c'est ce qui fait qu'en fait les curés du les curés du lieu bah ils font ils font autre chose donc bon bon ils commercent là Saint Charles en 1667 il en relève qui commerce le bétail il y a aussi qui commerce le vin et le blé alors il y en a un celui à Mayrengo donc c'est tout au nord Mayrengo c'est quasiment là il y en a un celui-là il circule armé parce que ça lui plaît avec un poignard et une arme à feu le vissuré de Barbengo c'est pareil au nord lui il travaille le bois c'est un bon menuisier donc il fait des caisses pour les vendanges et puis il les vend il élève des vaches et des chevaux il taille les vignes et puis bon il dit qu'il en a besoin déjà parce qu'il ne peut pas vivre mais aussi que ça l'aide à chasser de loisiveté et puis que surtout avec ça il a fabriqué le tabernacle et les portes de l'église parce que sinon personne ne pouvait les payer donc à Col là c'est pas loin il y en a un autre lui il a appris au contact des barbies en Autriche à réparer les os fracturés les luxations il soigne les blessures et les dentistes voilà quoi et c'est un parent qui lui fournit les ongans les ongans voilà il y a le frère Augustin il y a un frère augustinien donc Monte Callas c'est un petit couvent au-dessus de Bellinson avec une très jolie petite église donc c'est une église de Monial à l'époque donc lui il commerce le vin, le fromage et le pain au détail dans son domicile et puis qu'il a transformé en taverne en fait il tient taverne voilà quoi et puis bon comme en fait c'est une activité de survie aussi pour eux finalement ils prennent des arrangements c'est-à-dire qu'ils vont demander des sous pour les sacrements ils vont demander ou des repas ou des cadeaux et il y a cette perméabilité elle est à double sens puisque comme chez le prêtre la perméabilité avec la société civile est ténue et bien chez les laïcs aussi elle est ténue donc il y en a qui dans certaines églises on décide qu'après l'élévation une fois qu'on a vu le petit Jésus tout rond la messe on l'arrête et puis on va régler les affaires communales ou il y en a d'autres où c'est la population c'est elle qui va faire la bénédiction des maisons aux solennités il y a des types qui vont décider qui vont prendre le bénitier comment ça s'appelle le goupillon et que c'est eux qui vont donc voilà il y a une sorte de perméabilité qui va à double sens alors il y a la question de l'ignorance aussi celle-là on peut la cerner grâce à Saint Charles qui en 1567 examine 35 curés dans les trois vallées ambrosiennes du nord et donc sur 35 il en retient 23 qui sont insuffisants et 12 qui sont aptes donc insuffisant ça peut être par ignorance ça peut être en fait ce qui compte c'est les critères de la satisfaction de Saint Charles c'est ça qui est important en fait donc il y a 7 curés satisfaisants malgré des lacunes et 5 qui suscitent l'enthousiasme complet alors quels sont les critères de satisfaction donc parmi les curés insatisfaisants il y a donc les ignorants on va dire les curés vétéromédiévaux ceux qui connaissent rien à leur métier et puis il y a aussi les curés qui sont lettrés qui sont même instruits mais qui n'ont pas ne sont pas vraiment ne sont pas des exemples de moralité et qui ont parfois enfin qui ont plus de livres humanistes que de livres religieux dans leur bibliothèque par exemple évidemment ce qui est éliminatoire c'est quand il y a Erasme et Mélancton dans les bibliothèques parce que c'est à la mode chez les curés lettrés à l'époque qu'est-ce qu'il y a d'autre alors à l'inverse il y a des curés qui ne sont pas très bons dans leur métier qui ont des lacunes mais qui sont considérés comme satisfaisants ou de bonne espérance c'est le bon à ce pays à partir du moment où ils ont la foi et où ils ont une bonne vie morale et ce qui plaît aussi énormément à Saint-Charles c'est la jeunesse alors Saint-Charles veut des curés jeunes parce qu'il estime que les curés précédents les curés que moi j'appelle vétéromédievaux en fait sont irréformables tandis que les curés jeunes même s'ils ont des lacunes et s'ils ont la foi ils auront la volonté de s'améliorer ce qui fait que dans une lettre de 1566 à son vicaire Saint-Charles qui patrouille justement dans ces vallées là il se réjouit que la peste ait quand même dégagé beaucoup de vieux curés de vieux curés endurcés dans le péché voilà quoi est écarté de vieux curés endurcis dans le péché voilà quoi donc les jeunes curés les jeunes curés qui sont qui sont de bonne espérance qui sont pas parfaits mais qui sont pieux et qui sont de bonne vie Saint-Charles et le Concile de Trente met à leur disposition un nouvel outil qui est le vicaire fort vicario foraneo je crois qu'en français c'est vicaire forane qu'on dit c'est à dire que Saint-Charles choisit des curés d'élite vraiment des bons curés à qui il fait faire le métier de la piève c'est à dire il les charge des congrégations mensuelles du clergé il les charge de la transmission des constitutions synodales et c'est à eux que Saint-Charles écrit directement pour leur dire pour leur donner ses instructions de réforme parce que l'itinéraire on va dire hiérarchique normal ne fonctionne pas puisqu'il est capturé par les investitures achetées par des gens qui sont là pour l'argent par des gens qui sont là par hasard voilà et quand Saint-Charles rencontre des curés qui sont prometteurs il choisit il peut décider de les envoyer à Milan où il a créé le Collège OLVT c'est à dire un séminaire de perfectionnement pour avoir des curés capables d'administrer correctement de faire leur mission dans le territoire soumis au Suisse ou de les envoyer au séminaire donc il les envoie pour amélioration ou pour correction alors les mêmes orientations on les voit dans les bibliothèques de prêtres puisque Saint-Charles aussi examine les bibliothèques des prêtres donc je crois qu'il examine attendez j'essaye de voir ouais sur 51 prêtres il examine 51 bibliothèques de prêtres et il y a à peu près 1000 livres en fait c'est 22 ouvrages de moyenne par prêtre donc Saint-Charles dans les Acta Ecclesia Mediolanensis donc les documents de son diocèse qui sont des masses de livres comment il veut que fonctionne son église avec il y a des il y a des conseils qui vont de l'architecture à la décoration à la moralité donc il donne la liste des livres qu'il veut trouver dans toutes les dans toutes les bibliothèques de curés ou les livres que les clercs doivent lire alors il y a les constitutions synodales de Milan il y a le le concile de Trente les les actes du concile de Trente la Bible le calendrier la summa Antonina donc d'Antonin de Florence le son pastoral de Saint Grégoire et le des sacerdotio de Saint Jean Chrysostome ça c'est la base qu'il veut voir bon c'est pas ce qu'il trouve forcément là-haut donc on a donc en moyenne 22 livres par curé mais c'est très varié parce qu'il y a des curés qui ont 3 livres en mauvais état et il y a des curés qui ont plus de 100 livres mais bon globalement on est dans la moyenne de la Lombardie donc en 1577 donc après 10 ans de reprise en main du concile de Trente les ouvrages principaux les plus répandus ce sont les ouvrages ce sont les ouvrages de catéchisme c'est à dire que sur 51 bibliothèques il y en a 27 qui contiennent le catéchisme romain et puis qui est accompagné du catéchisme de Pierre Canisius qui est un jésuite et puis il y a d'autres livres qui sont génériquement décrits comme Doctrina Christiana il y a aussi beaucoup de livres qui concernent le métier de prêtre donc sur toujours 52 bibliothèques il y a 20 Vindipulus Curatorum donc qui est conseillé généralement par tous les évêques qui tiennent à l'état de leur clergé il y a la Suma Sacramentorum de Francesco Vittor il y a un 20 exemplaire donc ça je ne le connais pas honnêtement et il y a 3 exemplaires du rendement de Rationale Divino et Officiorum il y a des livres sur l'art de la confession et sur l'administration des sacrements donc la liste est très longue mais il y a des titres qui émergent donc c'est Laurea Armilia en 25 exemplaires de Bartholomé au Foumi donc si vous connaissez ça je ne sais pas il y a la Somme Angélique de Angelo d'Aquivas en 21 exemplaires et il y a les Confessionnés Pro Instructionnés Confessori donc les instructions de confection par Savonaroll 15 exemplaires il y a des compilations d'ouvrages de sermons et d'homilétiques donc les plus répandus c'est 15 exemplaires de Saint Vincent Ferrier et de Gabriel Barletta 11 exemplaires les ouvrages de dévotion et d'agéographie qui étaient beaucoup plus importants avant les bibliothèques étaient moins importantes et moins grandes mais c'était les ouvrages qui étaient très répandus c'était les ouvrages d'agéographie ils sont assez peu répandus sur 1000 livres il y en a que 64 dont 22 exemplaires de Légende Dorée donc le grand classique et 11 exemplaires de La Vita Christi de Ludov de Saxe la patrologie et la théologie c'est une place comparable 64 livres avec une grosse cinquantaine une grosse cinquantaine d'ouvrages et les livres de liturgie pareil une cinquantaine de liturgie une fois exclues les commentaires d'écriture les masses les missèles et les brévières voilà quoi donc en fait ce qu'on voit apparaître dans les années 70 c'est donc un nouveau clergé qui le concile de 30 c'est fini en 65 qui est celui qui participe au synode qui fait le déplacement jusqu'à Milan pour de bon ou jusqu'à Caume qui assiste aux congrégations mensuelles tenues chez Lévi-Carfort et en fait qui est caractérisé vraiment par une conscience réelle de l'importance de la moralité et qui fait preuve de zèle dans l'administration des sacrements à commencer par la communion et la confession donc il y en a plusieurs exemples qui apparaissent dans les interrogatoires par exemple il y a l'archiprêtre de Rive à Sandvitale et donc qui est ici la piève est ici à Rive à Sandvitale et elle est à côté d'un baptistère palo-chrétien du 4ème siècle qui est absolument magnifique et donc l'archiprêtre lui il arrive sur place il est jeune il commence par reprendre tous les biens aliénés de sa piève pour la remettre en état de fonctionnement il fait assurer la doctrine chrétienne c'est à dire le catéchisme il fait rénover les maisons les maisons de chanoine et comme ça ça lui permet d'assurer chez lui les congrégations mensuelles du clergé et donc il est très vigilant sur les risques d'infiltration hérétique il regarde il est il y a un autre curé qui est à Coman c'est près de Lougan c'est juste au dessus alors celui-là c'est un curé qui est extraordinaire parce qu'il a laissé un journal intime qui a été publié en 1905 c'est 30 ans de sa vie qui sont consignés et c'est passionnant à lire bon c'est pas traduit c'est en italien moitié italien moitié latin c'est passionnant à lire et donc lui il marque tellement Saint Charles qu'il échange des lettres en permanence avec Saint Charles lui il tient les congrégations mensuelles il fait circuler les constitutions synodales il fait le catéchisme pour les enfants les adultes les hommes et les femmes il s'occupe de sa communauté de manière intense on le voit dans son journal intime il est constamment chez les gens et donc en plus il se passionne pour l'église l'église mondiale c'est à dire que bataille de Lépente il fait sonner les cloches il a entendu dire qu'il y a le roi du Japon qui vient à Rome il écrit en latin à ce moment là quand c'est les grands événements il écrit en latin il appelle de ses voeux la conversion du Japon et des choses comme ça donc lui c'est vraiment la figure type du vicar forain c'est le parfait relais de la de la de la pastorale tridentine en fait et en valtelline j'en donne un autre exemple alors celui-là il est plus tardif c'est ces gens-là en fait qui vont faire de la valtelline une sorte de barrière contre le protestantisme je vais prendre l'exemple de l'archi-prêtre de Sondre d'ailleurs ici qui s'appelait Nicolo Rusca donc il naît près de Lugano en 1563 et il est formé spirituellement par le même Domenico Tharil dont on parlait il y a un instant il va faire ses études il entre en 1580 au collège helvétique à Milan il devient diacre puis prêtre en 1587 il est curé au Tessin quelques années puis il est farchi-prêtre de Sondre et en pleine valtelline donc comme je vous ai dit depuis 1524 les grisons qui dominent la valtelline ont sombré dans la réforme enfin ont rejoint la réforme après une posture initiale de 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 protection de la liberté religieuse il y a un vrai durcissement à partir de 1549 il me semble notamment parce qu'ils sont effrayés par ce que c'est en train de produire le concile de 30 et donc ils prennent des dispositions qui sont donc comme je vous dis l'interdiction du clergé de sortir de la vallée et du clergé étranger d'y rentrer ils font ils procèdent à des confiscations c'est à dire que dans tout village où il y a trois réformés trois individus réformés il faut donner la moitié du patrimoine ecclésiastique c'est à dire s'il y a deux églises il faut en donner une s'il y a des bénéfices il faut donner la moitié des rentes et s'il n'y a qu'une église il faut partager l'hôtel donc vous imaginez un peu le traumatisme puisque il ne faut pas oublier non plus qu'on a une période de peste c'est à dire que les pestes ravagent depuis plus d'un siècle et surtout au 16ème siècle elles ravagent depuis des décennies ces vallées là et la peste maladie est immanquablement associée dans la fonction collective avec la peste de l'hérésie les épidémies de peste du 16ème siècle elles sont vues comme une punition donc et d'ailleurs dans l'évêque Ningouade quand il parle de ces faits là quand il parle des églises aux mains des hérétiques qui ont été cédées ils disent tel village deux églises dans la chapelle Saint-Martin les hérétiques tiennent synagogue de Satan voilà quoi c'est comme ça donc c'est d'une c'est d'une violence on ne peut pas prêter son église comme ça surtout quand les églises sont vraiment le fruit de l'effort de communautés qui mettent le peu de ressources dans leur décoration dans leur construction qui mettent 20 ans à obtenir qu'elles deviennent 20 ans 50, 60 des fois 100 ans pour qu'elles deviennent paroisses donc c'est très très mal vécu et surtout quand les réformés ne sont jamais déconvertis du lieu ou très rarement et que les réformés ce sont soit des protestants italiens qui viennent se réfugier dans ces vallées soit ce sont des fonctionnaires des grisons qui viennent s'installer donc et donc vous avez donc Niccolo Rusca qui qui est archiprêtre de Sondrio et lui c'est simple il est c'est un excellent prédicateur il enseigne le catéchisme donc pour les adultes et les enfants en les formant à la disputatio c'est à dire à la controverse publique il participe lui-même à des controverses publiques avec des prédicateurs il y en a deux à Bormio et à Tirano dans ces années-là il est également juriste donc il s'implique dans les arbitrages devant les cours à Bormio – Sous-titrage FR 2021